Le stress est provoqué par la confusion, vous comprenez ? C'est-à-dire que lorsqu'il y a stress, c'est-à-dire peur, le stress c'est de la peur. Tu dis à un gars, t'as peur toi ? Ben non, moi je suis un gars, j'ai pas peur. Non mais attends, allez, non non non, moi je suis un mec. Oh c'est vrai que bon, c'est un peu stressant le boulot. Qu'est-ce que t'as dit là ? Non, j'ai dit que c'était un peu stressant le boulot. Boum, bada boum ! Le stress c'est quoi ? C'est de la peur. C'est le nouveau mot moderne pour parler de la peur. Mais vous ressentez du stress lorsque vous êtes distrait, défocussé de ce qui est important pour vous. Donc la meilleure façon d'avoir un mental d'acier, c'est de commencer la journée en donnant un ton positif pour le reste de la journée. Quand vous vous réveillez par exemple tard, paniqué, désorganisé, sans avoir rien prévu de votre journée ou planifié, en improvisant, en vous laissant entre les mains du métro boulot dodo, douche, petit déjeuner et encore certains ne déjeunent pas le matin et je prends vite le métro, le transport en commun, la voiture, le jet privé, ça dépend vous. Mais vous ne pouvez pas commencer votre journée comme ça. Si vous commencez votre journée dans la confusion, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ah mais moi, ce n'est pas mon truc, moi je suis un artiste, je n'ai jamais improvisé. » Bullshit ! Même un artiste, il peut se dire « Aujourd'hui, je vais peindre ma toile de 9h à 12h. Je ne sais pas ce que je vais peindre, mais je prévois ce temps pour peindre. » Les meilleurs artistes sont organisés. Quand vous commencez votre journée et que vous savez exactement ce que vous voulez, boum, badaboom, bim, boum, tu sais exactement ce que tu veux dans la journée, il y aura des temps d'improvisation certes, mais tu as jalonné ta journée. Donc si vous voulez une journée formidable, il faut qu'au lever du lit le matin, votre vision soit claire. Ça c'est la première des choses. Sous-titrage ST' 501